ok bon je pense qu'on peut je pense qu'on peut je pense qu'on a le débat on peut clore le débat franchement vraiment là je crois qu'on a vraiment fait le tour écoutez moi je suis je suis bien content de comment ça s'est passé parce que vous avez tous été réglo il y en a encore cette année qui m'ont dit on va être trop nombreux c'est pas possible ça peut pas bien se passer on a presque atteint la limite des groupes sur skype pour pouvoir s'appeler parce que pour ceux qui ne savent pas on peut être 24 maximum dans un groupe skype pour pouvoir s'appeler si ça continue comme ça pour les prochains débats je crois que ben je vais devoir faire vraiment une sélection parce que la dernière fois on était quoi la moitié et là on est deux fois plus donc écoutez moi je n'attends que ça mais bon attends le vide ça va être le feu c'est ça alors justement t'enchaînes très bien parce que j'allais parler de ça ce qu'on va faire c'est que dans six mois environ je sais pas peut-être au milieu de l'année prochaine on va réorganiser un autre débat qui sera justement pour parler de star wars 8 exclusivement il y aura des bandes annonces qui seront qui seront tombées tout ça moi je pense voir la première mais après on va y résister je sais pas je vais voir vraiment quand je vais vers la première oui je sens à dépendre de la première même si j'ai peur parce que je pense qu'on va entendre ce que va dire luc a arrêté mais bon c'est pas grave on n'est pas là pour en débattre pour le moment bon et non mais en tout cas voilà on réorganisera ça par contre oui je me suis dit que bon bah si si ça peut plaire si ça peut vous plaire du coup j'en profite que vous savez tous là pour vous poser la question si ça peut vous plaire qu'on organise des débats peut-être encore plus régulièrement mais pas forcément sur star wars peut-être sur d'autres d'autres thèmes mais mais des débats plus avec moins de personnes et qui dure bien moins longtemps mais pour pour qu'on puisse s'en faire ou alors même j'ai pensé si des gens possèdent des logiciels de capture un peu comme ça où vous pouvez capturer ce qui se passe sur la sur skype même que entre vous vous pourriez en organiser les filmer moi je peux les regarder et je vois si jamais ça me plaît je peux les monter et je les proposerai sur ma chaîne pour qu'on viendrait de vous franchement ça c'est à réfléchir même entre vous tu vas tu vas trouver le temps d'écouter ben je je ferai après après l'apprentissage on voit mais non mais si si vous faites venir en compte après la confiance après non 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 vraiment je propose ça pour des pour vraiment des thèmes peut-être annexes et qu'ils soient intéressants après je vous dis pas qu'à chaque fois vous allez m'envoyer un truc je vais le regarder si c'est un truc qui dure six heures et si c'est en plus un thème qui m'intéresse pas je vous dis pas je vais je vais le regarder c'est clair mais voilà c'est vrai non mais vraiment mais si vous voulez ok mais si vraiment vous le faites alors évitez dépasser je sais pas la demi-heure ou l'heure tout dépend tout dépend le débat mais voilà c'est juste des idées comme ça que je propose si vraiment vous avez envie vous organiser entre vous si si vraiment parce que je sais que sur skype vous n'êtes pas tous dans les mêmes groupes mais sinon il ya là il ya la section commentaire pour ça si vous arrivez à vous y retrouver enfin je sais je sais pas vous vous organisez vous créez des groupes j'en sais rien maintenant vous êtes grand vous connaissez bon mais sinon oui vous en faites pas après pour les débats pour les débats officiels vraiment là moi je serai là comme d'habitude a pas de soucis comme je vous dis le prochain gros officiel ce sera pour pour star wars 8 voilà je crois que j'ai un petit peu fait le tour et ben je vous vois non ce qui m'a impressionné oui c'est que justement il y en a qui étaient assez perplexe pour savoir si le débat allait bien se passer là on est deux fois plus et ben ça c'est encore une fois super bien passé donc mais oui je vous remercie mais je vous remercie franchement j'ai pas eu besoin de d'utiliser des manières drastiques pour ni d'en virer qui que ce soit tout non c'est vrai ce que tu dis plus les civils ils ont à cause d'avoir un salaire à l'âge du coup elle n'a pas fait son travail elle n'a pas eu besoin de le faire je n'aurai pas mon salaire je n'ai pas de chier attendre après l'église il y en a six euros à cause de ses abonnés c'est ça bon en tout cas ben franchement merci à vous tous merci d'avoir déjà été là d'avoir répondu présent j'avais une dernière question oh putain oui alors ça n'a rien à voir que tu auras c'est par rapport à ta chaîne oui tu prends combien d'abonnés par mois tu gagnes combien par mois lol non non mais pour répondre franchement j'en sais rien ça 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 varie regardez dès que j'ai fait les les vidéos calendrier de l'avant et bah vu que je sortais des vidéos régulièrement ben il ya eu plus de personnes qui qui m'ont vu qui sont intéressés qui sont abonnés alors que pendant plusieurs mois j'étais resté bloqué environ à 615 abonnés à peu près et là sur le dernier mois c'est à combien peu près franchement surtout surtout que là en plus j'en sais rien parce que ça fait pratiquement cinq jours pratiquement une semaine que j'ai pas été voir donc me dit que rien j'irai 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 voir ça quand j'aurai le temps là franchement je suis coupé un peu de tout mais oui oui allez on peut dire oui une centaine pour pour le dernier mois on peut dire ça avec centaine d'abonnés et savez que ça fait ça fait ça fait super plaisir franchement quand je vous vois tout cela sur skype les gens qui te suivent ça te prend un peu quand même tu disais merci d'être là merci à toi d'organiser des choses comme ça parce que c'est n'importe qui qui le ferait mais ça mais ça me fait tellement plaisir de le faire et puis et puis je vois que ça vous fait tous plaisir de parler de ce que vous aimez tout simplement et puis moi regardez j'ai juste écouté oui vous écoutez moi j'ai juste à lancer dans les débats une question et vous vous partez vous voilà vous parlez tout ça vous êtes vous êtes enjoué vous êtes volontaire vous vous forcez même pas parce que vous aimez ça alors du coup vous en parlez librement et avec passion et c'est tout et c'est ce que je veux c'est ce que c'est beau c'est beau c'est bon oui j'ai une question stupide à vous poser j'ai une question stupide c'est vous montre pas les chiens dans star wars les chiens les chiens les chiens dans star wars je sais qu'il y en a un dans l'entour du jedi on en voit une espèce de petit massif là dans le palais de jardin à la mort alors je sais pas si tu connais star wars the old republic mais dans star wars the old republic y'a des chiens ils font peur c'est pas des chiens normalement c'est oui merci ils ont une sale tronche un peu on est d'accord surtout c'est des chiens qui font trois fois ta taille c'est exactement ça en fait dans l'univers star wars finalement ton animal de compagnie c'est un wookie donc bon hein c'est ça ouais bah ouais moi je vois que le rothèque est un e-wook et vous aimez les deux spinafs des années 80 que les e-wook justement ouf oula j'étais pas né calme toi je crois que j'en ai vu une partie parce que mon papa il était fan de ça et je crois que j'ai vu effectivement une partie de ben juste quand ils rencontrent les e-wook mais encore une fois j'étais vraiment petite mais vous parlez pas des des goonies aussi non c'est pas ça je découvre c'est la bataille d'endor et puis autre chose c'est le truc de le cancer du sida mais pourquoi il y a autant de haine autour des e-wook pourquoi c'est c'est quoi le problème ils sont trop mignons ils sont trop mignons c'est d'être belus ils sont gros c'est quoi le problème regarde voilà t'as l'exemple charlotte ne connaît pas star wars elle se rappelle que des e-wook de l'épisode 6 voilà mais n'importe quoi je me rappelle aussi des e-wook je rigole mais non mais les e-wook c'est important ils sont là on disait que c'était pour vendre des produits dérivés mais non mais non c'est les jaloux c'est le problème c'est que j'ai rejard le grand méfiant je ne connais pas encore je ne connais pas encore j'ai entendu parler donc voilà j'ai rejard c'est le plus grand méchant site il est terrifié en charge c'est l'icône de star wars après une théorie par jargon c'est un seigneur site franchement il est trop drôle tu vas voir j'ai reçu quand j'ai l'épisode 2 je suis trop mdr il est devenu quoi le jargon j'espère qu'il est mort il a trébuché il est mort c'est le cas j'espère que vous avez l'air en ce moment le salut c'est le nom vous l'avez pas vu dans le record il a pris une apparition de l'écran mais pourquoi pas après un jour en tout cas après le même prix du match à la main de l'équipe et une imitation par rapport à la main de la vie et à la main de la main de la main de la main de la Par contre c'est un peu gênant on a Allez vas-y tout le monde t'écoute là On te comprend mais tu le fais tellement bien Alors est-ce que vous êtes prêts ? Oui on attend plus que toi Très bien alors je vous présente Jar Jar Binks Alors bonjour Missa Jar Jar Binks Mais tu le fais trop bien Attendez je change ma phrase What ? Missa dit ça n'est pas Missa c'est bon Missa peut être un petit accident Bouf la cousine Voilà c'est à cause de ça que Missa s'est fait bannir Ça voie comme ça en France Oui Oh mon dieu c'est encore plus insupportable Mais non il est trop drôle T'asité encapsulé par kindsłą croupes mais boum Tu l'es trop drôle Missa dit ce ratatine jamais cherchait Miss제 On la lancai on la recupère plus Arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi N dentro Ah non mais franchement Il me régale Respect pour toi Redman Tout le monde te doit le respect ici Parce que je crois que c'est le seul Qui oserait faire ça Ah non moi j'aurais très bien fait Luc Ça m'aurait pas dérangé Allez Steven à coup de Luc Non mais je rigole Non non moi je rigole pas Je suis ton père Non mais tout le monde va l'attendre en fait Attendez attendez qui veut faire Luc moi je fais Vader Je le fail Ah non mais c'est pas Luc Ah non Non c'est pas ça Moi c'est l'acteur qui fait la voix de Vader Il m'impressionne J'ai attendez les meilleurs je le sais Attends Attends Ah oui Et je l'ai vu Je connais cette référence Oui ça y est Je vais montrer tout de suite après le 5 Alors déjà que je me foutais de la gueule de Luc Avant même d'avoir vu le film Mais là Luc a perdu tout mon respect Attends elle a rigolé Devant le je suis ton père J'ai rigolé devant le Ouais je suis ton père Si si Non Ah non c'est tellement épique comme scène Non non c'est le drama Le drama pas respecté Elle a vu tellement de même en fait dessus Avant d'avoir vu le film Que du coup elle a vu la scène Elle s'est pissée dessus Moi j'étais là je dis Putain tu pourrais moi respecter quoi Pas de respect pour Luc C'est limite Luc il descend il fait un fuck à Vader That's it Bon il n'y a plus de main C'est un peu compliqué Bon allez De la fois qu'il n'a plus On va peut-être penser à Ouais On va clore tout ça Je vous propose pour ceux qui sont en cam De clore la vidéo comme à mon habitude Attendez 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 Je rappelais qu'il y aura demain sur la cam Mais vas-y Mais vas-y Ah mais en fait vous voyez toujours pas ma cam Non Ah bah non toujours pas Super géant On t'a pas vu de tout le débat Malheureusement Il est resté caché Bon allez Et ben c'était un super méga débat Je suis vraiment très content On a fait tout le tour Même on a carrément débordé Il y aura le prochain débat sur Star Wars 8 J'organiserai tout ça Vous en faites pas comme d'habitude Et puis voilà Donc encore une fois Merci Merci Je vous souhaite De bien tourner à vos occupations Ciao à tous Et bonne nuit Et que la force Soit avec vous Elle sera avec moi Allez ciao Salut 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 Salut